Ça passait vraiment super vite, vous êtes des gens compétents et passionnés, ça permet de remettre beaucoup de choses en place, des choses que j'avais déjà vues au niveau locomoteur qui sont venues se greffer sur la podologie, donc il nous a bien éloigné du pied pour nous permettre justement d'y revenir, c'est pourquoi on est venu là, et je trouvais que la planche globale nous permettait d'avoir un abord du cheval beaucoup plus complet, et puis les notions abordées sont faites avec une grande passion et puis une grande compétence, et puis une joie de transmettre les choses, en plus c'est pédagogique et on passe de très bons moments, donc moi je ferais ça très très complet, on se rend compte que sur cinq jours en effet on survole le sujet, et en effet la formation globale longue est une évidence. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Bon, je vais rejoindre un peu ce qu'il y a dit, moi ça fait bien un an et demi je pense que j'attendais la formation, donc je suis très clairement ravi de ce que j'ai pu voir, tu as vraiment répondu à tout ce que j'attendais, comme tu disais ça rejoint clairement une approche holistique, et je crois que tu as compris ce qu'était une approche holistique, et qu'elle n'est pas uniquement mécanique aussi, donc effectivement on s'est éloigné du pied, et tu parles de l'individu en lui-même, tu parles même du couple cavalier-cheval, en fin de compte. Donc c'est pas non plus une formation qui va nous donner des solutions miracles, c'est assez rassurant, et du coup j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, et je commence à voir comment je vais l'inclure un peu dans mon bilan au costéopathe, et voir comment il va falloir que je l'organise avec d'autres personnes, parce que là, voilà, on est en train de voir qu'on a des infos, qu'on ne peut pas accumuler que par soi-même en tant qu'une seule personne, et il faut s'entourer de praticiens compétents. Voir quelqu'un comme toi, dans la podologie équine, peut-être certains pourraient mettre classé plus bactère, comparé à d'autres disciplines, ben t'es beaucoup plus innovant que d'autres, et je pense à la médecine humaine, enfin, qui devraient, tu vois, tu disais, on se base de la médecine humaine pour voir ce qui se passe en animal, ben il y a des gens en humain qui devraient te regarder un peu plus, quoi. Donc, merci, ça fait du bien de t'entendre. Il faudrait qu'on revienne, je pense, je sais pas comment ça pourrait se passer, mais, tu vois, tous les 5 ans, un truc comme ça, je sais pas, faut qu'on revienne faire un petit map, un petit truc comme ça, c'est pas bon, on va voir ce que ça donnera, quoi. Ouais, la réunion, quoi. Ouais, une petite réunion, quoi. Non, à la réunion. Ouais, aussi. Moi encore. Ah ouais, là, j'avoue. Merci. Merci, c'est cool. Merci. Moi, un peu comme Romain, je trouve que ça apporte un plus gigantesque, parce qu'il y a un manque de formation face aux pieds, et pour cause, je pense que les gens sont pas formés, en fait, et même nos formateurs qui nous forment en tant que chiropracteurs, etc. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça super à ajouter à ma pratique du quotidien, donc c'est vraiment parfait. Les connaissances que vous nous apportez, elles sont complètes, elles sont précises, elles sont, voilà, il y a juste à approfondir si on veut en faire notre métier, quoi. Et puis, oui, l'abord global, la pluridisciplinarité, etc., j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est aussi ma vision du traitement de l'individu. Voilà, un peu frustrant de ne pas, du coup, avoir eu une rap pour apprendre à entretenir mon propre cheval, mais je reviendrai faire, du coup, un stage de particulier pour apprendre ça. Voilà, mais c'était super, dans une bonne ambiance, et puis, vraiment, cette pédagogie qui est très agréable, quoi, pour nous, en tant que participants. Voilà, c'est vraiment agréable. Merci. Super, merci. Merci. Merci.